Bonjour à tous, gentil dame et gentilhomme, vous qui me suivez, tout d'abord j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Donc merci aux fidèles abonnés et merci à toi si tu viens d'arriver dans la chaîne YouTube. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante. Et je suis là pour te donner ton horoscope pour le mois de juin pour toi Amie Gémeaux. Donc pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que tous les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Donc on va voir ton horoscope pour toi Gémeaux. Ouh, la réussite, la carte de la réussite, le soleil va briller. Enfin peut-être pour certains on retrouve la joie et on peut nous donner aussi la fin des problèmes. Tiens puisque l'oracle Gé a parlé en premier, on va l'utiliser en premier. Donc je te souhaite cette belle réussite, ça voudrait dire que peut-être pour certains qui ont des épreuves ou des examens à passer, vous allez sur le chemin de la réussite. Attention, quand je dis ça, ça veut dire aussi qu'il faut continuer à travailler pour pouvoir avant cette réussite ou cet examen. Ce qu'il y a de bon qui arrive à vous. Ça peut être l'abondance dans tous les domaines. Regardez, peut-être cette abondance lors d'un entretien, d'une négociation. Alors bien sûr, on regarde ce qui va se passer. On analysera les cartes pour cette négociation et cette réussite. Si vous cherchez plein de travail, vous aurez cette opportunité avec cette négociation. On parle de personne qui est expérimentée, à moyen que cette négociation se fera par le biais d'une personne âgée. On a des sentiments de doute. C'est un petit peu confus. On peut avoir des peines sentimentales et des confusions de ne pas savoir ce que l'on veut. Il va falloir écouter ces sentiments que vous avez lors de cette négociation. Peut-être que ces sentiments vous feront prendre cette décision. Alors, on vous dit qu'on peut avoir une personne qui va en maison de repos ou on a une personne âgée avec un départ à la retraite, mais il doute un peu sur son départ. En maison de repos. Alors, pardon, je ferme les portes parce qu'on en est pour y rentrer. Je ne veux pas que vous ayez du bruit. Alors, je disais qu'avec la carte 36, vous avez des problèmes peut-être d'ordre sentimental. C'est confus. Il est possible que certains sont justement isolés. C'est trop calme du côté sentimental et on se sent vraiment seul. Ça peut être aussi pour certains, tout simplement, une solitude morale, une déprime, mais on se sent seul. Alors, notamment pour un homme. Alors, là, je vois une réussite. J'ai une personne qui pourrait prendre un poste à haute responsabilité, chef d'entreprise, cadre, enfin, quelque chose. Voilà. Vous allez peut-être diriger des personnes. On a des communications, des échanges. Maintenant, si vous ne parlez pas, on vous dit qu'il va falloir communiquer. D'accord ? Il est possible qu'on a eu une dispute et des conflits parce que le lion, c'est des disputes aussi. Il est possible que vous avez eu des conflits avec quelqu'un et vous avez arrêté les conversations et les communications. Peut-être qu'il vous faut aller, vous retournez vers cette personne. On a la négociation. Peut-être qu'il vous faut parler. Alors, on a des documents à faire. Ça peut être des examens que je vous ai dit. Vous allez peut-être avoir un épaume. Vous allez voir si vous passez des examens. Ou alors des démarches administratives. Un contrat. Négociation, contrat de travail. C'est la certitude des événements. C'est exact. C'est ce qui va se passer. Par contre, là, il y a des failles. Là, j'ai une personne où ça peut être un petit peu compliqué. Le chemin a été compliqué pour lui. Il y a des failles. Il y a peut-être quelque chose du passé qui a laissé des traces. Alors, on va voir si on nous en dit un peu plus. Donc, ce serait peut-être une femme avec qui, peut-être, vous avez eu ces disputes. C'est possible. Qui vous a laissé des traces. Il y a des choses qui reviennent peut-être à la surface pour vous. C'est une femme, à peu près, moins de 60 ans. Elle n'arrive pas à la soixantaine, ce truc-là. À vous de voir qui ça peut être. Ça peut être une collègue. Ça peut être quelqu'un au milieu du travail. Autant, j'ai la réussite là. Mais là, la dispute, les messages, les diplômes ou les examens. La carte 40. C'est la certitude. Et puis, ça serait stérile. Peut-être que vous n'avez pas réussi à avoir ce que vous vouliez. Est-ce que ça peut être aussi de ce côté-là ? Est-ce que vous n'avez pas abouti pour des démarches administratives que vous avez faites ? Ça n'a rien donné. Vous n'arrivez pas à régler peut-être un problème administratif. Il y a du travail. Ça peut concerner un emploi. Des documents. Non. Alors, peut-être que là, il y a quelqu'un qui a fait une demande. Et cette demande, elle s'avère stérile au niveau du travail. Je ne souhaite pas. Mais, 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 mais. Et il y a des possibilités que pour certains, on n'aboutit pas sur ce qu'on voulait. Tout simplement. Donc, on va compléter d'autres cartes pour voir. Allez, on va prendre l'oracle euro. Donc, l'oracle euro. Comme vous avez l'habitude. Ou bien nous redire des choses. Qu'on a besoin de savoir. Compléter. Des choses qui sont déjà là, mais parce qu'elles ont une importance. Alors, avec l'oracle euro, s'il te plaît, pour le gémeau. Un renouveau possible. Alors, phase de printemps. Renouveau. Peut-être dans les trois mois. Puisque c'est le last de temps et la durée de cette carte. Attention, quand même, de ne pas se faire agresser. Et on a la carte du dispute. C'est peut-être quelqu'un qui vient vous tourmenter. Quelqu'un qui va vous étirer. Soyez prudente ou prudent. On a cette personne âgée. On avait la personne âgée là aussi. Alors, allez voir peut-être quelqu'un des expérimentés. Qui pourrait vous aider. Bon, là, le scarabée, il est à l'envers. Vous êtes figé dans une situation. Peut-être qu'il vous faut de l'aide de cette personne. Peut-être que simplement, on vous dit que vous êtes une personne vulnérable. Il faut se méfier peut-être. Alors, à ce moment-là, peut-être que c'est une personne âgée. Et selon la situation, on vous dit qu'il est urgent de changer de votre position. Peut-être que vous n'agissez pas comme il se doit. D'accord ? Pour l'abondance. Alors, l'abondance, là, ça peut être dans tous les domaines aussi. Pourquoi vous êtes vulnérable ? Attention au niveau de l'argent. Ne vous faites pas avoir à donner ou prêter de l'argent. Parce que ça peut parler comme ça. Vulnérable et l'abondance. La carte de l'abondance, normalement, c'est une carte où on donne l'abondance, la réussite, que ce soit affectif. Une réussite sur ce que vous désirez. Alors, est-ce que ça veut dire que vous allez pouvoir vous sortir de ce problème et de ces conflits ? Ce qu'on avait là, les disputes, l'agression. Malgré tout, vous allez pouvoir vous en sortir. De toute façon, ne vous laissez pas avoir, j'ai envie de dire. On va en mettre encore une autre. Et oui, vous allez vous en sortir. Il y a une réussite. Vous allez triompher sur les conflits que vous avez. Ça vous a bien secoué. Ça vous a bien marqué cette histoire-là. Mais vous allez réussir à faire face à ce problème. C'est déjà pas mal. Vous allez pouvoir surmonter cette épreuve. D'accord ? La carte de laurier, vous aurez compris, c'est comme si aussi pour un des diplômes, c'était le triomphlin. La carte de laurier indique bien la réussite. Donc, si c'est ce problème de conflit, ne vous inquiétez pas, vous allez réussir à vous en sortir. Ne vous inquiétez pas, surtout. Bon, il y aura peut-être une justice qui sera faite, ou alors il faudra équilibrer les choses. La carte 58 vient simplement peut-être vous dire qu'un jugement sera rendu par rapport à ce conflit. De toute façon, ce jument, la carte est droite, c'est en votre faveur. Vous allez réussir à vous débloquer. Alors, on voit des trajets de la honte à faire avec cette deuche. Avec la carte 46. C'est votre voiture. Est-ce que vous allez naviguer en voiture ? Vous allez avoir une opportunité, la chance en est un peu moins moindre, parce qu'on a le moins en haut. Une chance, mais moins importante que vous l'aurez espérée. Et puis, beaucoup de doute dans votre tête. Déjà, est-ce que vous vous posez la bonne question sur la situation ? D'accord ? Est-ce que c'est parce que, du coup, on ne peut pas répondre au questionnement que vous avez ? Parce que la carte à l'envers, elle l'interprète à l'envers et à l'envers. Elle n'a pas de sens. Voilà. Là, on vous dit, la carte 10, ça date à ce changement qui va avoir lieu. Ça va aller de source. Tout va aller pour le mieux, parce que c'est effemère. Vous allez pouvoir avancer dans cette situation. où vous étiez entravé, bloqué, figé. Je pense que, voilà, il y a une situation qui n'était pas... C'est peut-être ces failles. Quelqu'un ou un événement qui a laissé des traces. Là, vous allez pouvoir avancer vers ce changement. D'accord ? Alors, sur le micro à vue de couple, on parle de sentiments, d'amour. Ça peut être des amoureux ou ça peut être, bien sûr, l'amour universel. Et le psyché, le mental, ça cogite, ça cogite. Alors, mental ou réflexion par rapport à certainement notre amoureux et cet amour. D'accord ? Le psyché travaille, là, pour vous. Ça cogite. Maintenant que vous étiez un moment de doute, alors, bon, maintenant, on vous dit, c'est bon, ça suffit. Il faut faire ton choix. Alors, si jamais ça ne va pas, que c'est du côté sentimental. Là, on vous dit qu'il est temps d'agir, de réfléchir, de prendre votre décision, puisqu'on a la carte du choix. La carte 51 du choix nous dit aussi qu'on va choisir pour vous. C'est comme si on allait vous secouer, vous bougez. Là, il va falloir s'adapter au changement, on vous a dit. Et là, c'est comme s'il y a quelqu'un qui allait prendre une décision pour vous, parce que peut-être, à force de trop réfléchir, vous n'êtes même pas capable d'agir. Donc, on va agir pour vous. Alors, là, j'ai un secret qui est là. Et là, c'est vous qui détenez ce secret. Il y a des choses cachées. Alors, ce secret, ça peut être, bien sûr, secret pour une relation, secret des choses que vous savez de famille, que vous ne dites pas, et ça peut être aussi des choses que vous retenez à dire parce qu'on n'arrivait pas à vous exprimer. Vous gardez tout en vous. C'est peut-être ce qui vous fait cogiter. Et on a la santé. Alors, est-ce que vous avez un problème de santé que vous ne voulez pas divulguer ? D'accord ? En tous les cas, on vous dit que là, au mois de juin, vous légez le mot, vous serez amené peut-être à consulter un médecin ou faire un bilan de santé. On va faire des recherches. Alors, la recherche, là, par rapport à la santé, c'est peut-être qu'on va faire des examens, on va aller faire des radios, on va essayer de savoir pourquoi et quels problèmes vous avez. Pour vous donner peut-être un traitement, pour trouver, je ne sais pas, des séances de kiné pour vous soulager. Alors, est-ce que c'est ce mental, ça peut parler ? Quelqu'un qui cogit beaucoup la nuit peut avoir des insomnies, vous voyez ? Peut-être qu'on va vous adapter un traitement pour ça. Et on a du travail à faire. Là, c'est la carte qui indique que, où ça concerne vraiment un travail. Alors ça, ça pourrait, la santé, les recherches et le travail, c'est quelqu'un qui pourrait travailler en laboratoire. Ça me parle comme ça. C'est comment voir ? Maintenant, la carte, pardon, elle était comme ça, vous la laissez comme ça, c'est là. On la lit à l'envers. Avec cette carte à l'envers, on vous dit que c'est quelqu'un qui a un travail intellectuel. peut-être que ce travail intellectuel vous prend la cervelle aussi. Vous êtes déjà une personne cérébrale et là, vous êtes mentalement un petit peu, peut-être, brouillé. Parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui travaille avec le cérébral, l'intellectuel, qui cogite, qui fait marcher sa cervelle. Alors n'oubliez pas quand même que ça peut être quand même une personne qui travaille dans un laboratoire de recherche médical. On voit bien sûr où on se situe. Puisqu'il ne vous parle pas, comme je le dis, je le répète, on laisse de côté. Prenez ce qui vous résonne dans ce tirage. C'est important. Ne restez pas fixé sur quelque chose. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait agir pour vous quelque part. Et là, on vous dit, oh maintenant, tu reprends le pouvoir qui t'est alloué. Tu te redresses, tu y vas, tu fonces, tu agis, tu... Voilà, il faut vous mettre en action là. Quelque part, peut-être que vous vous êtes laissé un petit peu glisser dans ces embarras. On vous disait même qu'il fallait s'adapter à ce changement, que quelqu'un allait prendre une décision pour vous parce que vous n'êtes pas capable actuellement, peut-être, par rapport à ce mental, de prendre une décision. Mais là, on vous dit, allez, on saisit-toi, vas-y, reprends ton pouvoir en main. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un par rapport à cette agression qui essaye de faire du fourcine sur vous, d'avoir le dessus sur vous. Là, je vous dis, ne vous laissez pas faire, il faut agir. D'accord ? Gardez pas tout ça en vous. Si vous avez des choses à lui dire ou à lui dire à elle ou à lui, à lui balancer si ça concerne une relation ou un travail, peu importe, balancez ce que vous avez à dire parce que là, il faut vous décharger. Et là, on met un terme à tout ça. D'accord ? Ça va vous faire du bien de vous dégager. Reprendre ce pouvoir, c'est mettre fin à une situation avec la mort. D'accord ? Vous mettrez un terme à tout ça. D'accord ? Et vous aurez cette phase de renouveau qui est là. Mourir pour renaître. On met un terme à cette situation parce que c'est plus possible de cogiter comme ça et vous avancez. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des disputes, il y a des conflits. Voilà. Ils sont là, ces disputes et ces conflits. Alors, c'est sûr qu'il y aura un événement qui va claquer. Allez, peut-être que vous, vous allez vous exprimer, vous allez vous comporter, comme ça, d'un coup de foudre, vous allez sortir tout ce que vous avez à dire et vous libérer de ce poids. D'accord ? De toute façon, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Là, ça peut être aussi un imprévu qui vient vous titiller. Bon, l'imprévu, la mort, ça peut être aussi que vous êtes amené à entendre un décès autour de vous. Cet imprévu, ça, on ne calcule pas ces choses-là. Et là, quand même, on a la graine. qui peut donner la naissance à quelque chose. Donc, on met peut-être un projet en place. On est peut-être une personne manuelle, créative. Ou alors, ça devrait dire qu'au mois de juin, vous allez avoir plus de créativité, plus de créativité, tout simplement, et plus d'idées. Vous avez peut-être un projet en mois de juin, des projets qui vont se concrétiser, se créer, se mettre en place, tout simplement. Et peut-être que, voilà, vous allez pouvoir semer ce que vous avez pensé depuis un moment. on met la graine. On met en place ce qu'on veut créer. Alors, on a la saison d'hiver. Est-ce que vous cogitez depuis cet hiver pour mettre en place ce que vous voulez ? Ou alors, ça sera dans les trois mois à venir. Donc, on vous dit que pour ce que vous voulez mettre en place avec la carte 30, ça sera moins loin que vous le pensez. Ça prendra certainement moins de temps que ce que vous, vous pensez. Hein ? Donc, moi, en gros, je dirais dans les trois mois. Si vous avez un projet ou si vous avez quelque chose en création pour voir le jour dans les trois mois à venir. Allez, encore une pour faire une septième carte. Voilà. Là, on vous dit ça, c'est la carte du miroir, c'est la carte de la sincérité. D'accord ? À l'envers, là, on vous dit qu'attention, autour de vous, vous avez une personne qui n'est pas forcément si sincère que ça. Parce qu'elle est à l'envers, cette carte, et elle est moins sincère que vous le pensez. Donc, faites attention si vous avez un projet que vous voulez concrétiser. Attention, ne pas confier un projet à quelqu'un qui pourrait, admettons, vous le dérober. D'accord ? faites attention à ça, surtout, aussi. Parce que la personne en face de vous, avec ce miroir, et notamment, comme je vous dis, la pivot à l'envers, elle peut faire des fausses semblantes. OK ? Elle peut vous faire croire des choses, mais au total, peut-être, elle n'en pense, pas moins. donc, prenez soin de vous. Alors, c'était pour le gémeau, j'ai oublié de mettre la carte. Donc, un mi-gémeau, on va faire de l'or, pour vous. Et on va voir ce qui se passe, bien sûr. Alors, pour le gémeau, pour le mois de juin, s'il te plaît, alors, tension, dispute. Alors, attention au niveau de votre couple, il peut y avoir ces tensions et ces disputes. Comme je vous ai dit là, si c'est au sein de votre couple, si vous avez des choses à dire, il va falloir les dire. Je ne sais pas si c'est lié à ces tensions, ces disputes, on va voir, on va continuer. Voilà, il y avait peut-être des paroles, comme je vous ai dit, qui vous ont blessé, ou alors, vous avez une rupture, sentimentale, où vous avez été blessé au sein de cette relation. Il y a quelque chose qui vous a des plus, ça c'est sûr. Alors, pour retrouver cet épanouissement, je pense qu'il va falloir vraiment vider votre sac. Je pense que là, vous avez accumulé pas mal de choses qu'il va falloir pour s'épanouir dans ce couple, vider ce sac qui est plein. Il y a peut-être des choses qui se sont passées qui ne vous conviennent pas au sein de cette relation. Ok ? Donc, permettez-vous de vous libérer. Maintenant, le secret, bien sûr, ça peut être une trahison que vous apprenez aussi ou alors, vous apprenez simplement des choses sur la personne qui ne vous plaisent pas, qui font ces tensions et ces disputes. Bon, là, par contre, j'ai un couple, malheureusement, qui est à la séparation où tout ça vient d'une séparation. Voyez où vous situer, bien sûr. Donc, si c'est des personnes qui n'ont pas de relation, s'il te plaît, que tu me l'aimé, qu'est-ce qu'il y a pour eux ? Que tu me l'aimé ? Oh, il y a la pause. On est en arrêt. Alors, les célibataires, pour ceux qui n'ont rien, on a mis un arrêt. Alors, ça peut être un arrêt sur ce petit problème, cette blessure, cette séparation. On s'est arrêté pour peut-être réfléchir. Maintenant, on va voir s'il y a la possibilité de continuité avec la carte d'un côté. Et puis, je pense que les célibataires, si vous êtes célibataires, c'est qu'il y a eu des raisons qui vous ont fait stopper. Alors, on me parle d'été des moments plus chaleureux. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Et les amis. Moi, je pense que là, on a besoin de se distraire et d'aller faire la fête cet été avec les amis, pour certains. Couples hommes-femmes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des correspondances. Donc là, il y a vraiment un couple avec des blessures vraiment pour s'épanouir. Il faudrait guider sur le sac. Mais il y a quand même cette séparation qui est là. Ou ça craint de se séparer ou vous êtes déjà séparé et vous avez mis ce temps de pause. Les moments peut-être plus chaleureux qui vont arriver durant ces trois mois à venir. Pour le moment, je vois des liens d'amitié, des échanges par message. des communications, des messages. célibataires, c'est peut-être que vous êtes aussi en relation avec un ami. comme maman, il ne faut pas de relation. Non. Je pense qu'il y a des choses à équilibrer. Autant pour ceux qui sont déjà en couple avec ces conflits, si vous voulez repartir, il va falloir équilibrer ce couple. Régler les problèmes et les divergences qu'on a dans ce couple pour pouvoir évoluer. Si on trouve cet équilibre, on peut se permettre de continuer. puisqu'on sera reparti sur des bases solides. Comme cette carte, on a la grosse pierre en dessous et puis après une continuité de petites pierres. Pour se permettre de continuer, il faut équilibrer tout ça. Pour les célibataires, vous avez peut-être déjà des correspondances avec quelqu'un de proche de vous parce qu'amitié, c'est quelqu'un qui vous a le autour de vous. Il y a déjà cet échange et ces communications. Je pense que c'est le tout début d'une relation très certaine puisqu'on a la jeunesse qui est là. Je vous le souhaite à bouger le moins que vous arrivez à retrouver cet amour aussi, surtout si même les célibataires peuvent être blessés par rapport à une séparation que vous avez eue. D'accord ? Donc, je vous souhaite de trouver ce bonheur pour avoir des moments plus chaleureux. Voilà, je vous aime, prenez soin de vous. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse ou de liker, mettre un pouce. Je vous remercie infiniment d'avance. Prenez soin de vous, je vous aime. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada